Ça fait un moment que vous êtes sur TikTok, passez maintenant à l'étape suivante. Créer des lives pour attirer plus de monde, générer une communauté et pourquoi pas, vous lancer dans la célébrité. Avant de commencer, examinons les critères à remplir. Qui peut faire des lives sur TikTok ? Voyons si vous remplissez les exigences. Le premier critère, le nombre de followers. Il faut en avoir au moins 1000 pour que l'option live apparaisse. Le second critère, l'âge. L'âge minimum pour créer un live sur TikTok est 16 ans. Et si vous voulez le monétiser, il vous faut en avoir 18. Vous remplissez ces critères ? Alors commençons. Ouvrez TikTok et voyons ensemble comment réaliser votre première performance en direct. Une fois connecté sur TikTok, cliquez sur le bouton « Plus » comme si vous téléchargez un TikTok normal. Différentes options vont apparaître. Appareil photo, story, template et live. Évidemment, sélectionnez live. Nous allons vous présenter le panneau de configuration des lives de TikTok. Avant d'enregistrer, faites-y un coup d'œil. L'un des éléments les plus importants est le titre. Vous disposez de 32 caractères pour expliquer aux abonnés ce dont vous allez parler. Profitez-en pour indiquer le sujet et un mot-clé pour vous positionner. Par exemple, marketing, ACMR, jeux, etc. Pourquoi c'est important ? Car vous augmentez les chances que vos abonnés ou des clients potentiels se retrouvent sur votre live et apprécient votre contenu. Sous le titre, vous sélectionnez le thème. Ici, la seule option possible est la catégorie. Elles apparaissent par défaut. A vous de sélectionner celle qui vous convient le mieux. Dans ce tableau de bord, la dernière option consiste à ajouter un objectif. Avant votre live, définissez les objectifs pour orienter les actions de vos spectateurs. Par exemple, atteindre un certain nombre de likes, obtenir X cadeaux, les inciter à cliquer sur l'écran. Évidemment, tous les lives n'ont pas forcément un objectif. A vous de voir. Maintenant, passons au menu inférieur avec les options d'édition, telles que faire pivoter la caméra, ajouter des retouches ou des effets, créer des sondages, partager le live, investir pour promouvoir votre live. Vous disposez également de l'option paramètres qui renferme encore plus de choix. En effet, depuis les paramètres, vous pouvez ajouter des modérateurs. Autrement dit, des personnes en qui vous avez confiance pour vous donner un coup de main sur le chat et arrêter les trolls. Ne vous inquiétez pas, si cela arrive, TikTok vous donne les moyens d'y faire face. Vous pouvez aussi couper le son des gens s'ils commencent à vous insulter ou à vous spammer. Par ailleurs, dans les paramètres, vous pouvez sélectionner une introduction pour votre live. Utilisez-la pour expliquer le sujet. Vous pouvez inclure certaines options, comme « Don à une ONG » ou « Activer cadeau live ». De plus, en activant l'option classement, votre nom d'utilisateur et votre activité seront affichés dans le classement des hôtes et des spectateurs. Enfin, dans les paramètres de commentaires, vous pouvez « Activer ou désactiver les commentaires pendant votre diffusion en direct ». Indiquez la durée par défaut selon le type d'utilisateur que vous souhaitez laisser en sourdine. Filtrez certains mots-clés, comme les insultes, pour éviter que ces messages n'apparaissent dans le chat. Vous êtes presque prêt à diffuser. Plus qu'une étape. Juste en dessous du bouton « Live », vous verrez des options supplémentaires. Par défaut, le live sera enregistré par l'appareil photo de votre mobile, mais vous pouvez sélectionner la caméra avant ou arrière. Vous souhaitez partager votre écran pendant une partie de League of Legends ? Facile. Sélectionnez le mode de jeu mobile. Enfin, si vous êtes un pro ou si vous souhaitez une qualité supérieure, vous pouvez choisir Live Studio, le logiciel de streaming pour TikTok Live. Il ne reste plus qu'à vous lancer. Respirez, souriez et appuyez sur le bouton « Live ». N'oubliez pas de laisser votre profil TikTok en commentaire pour que nous puissions suivre votre direct. Cliquez et abonnez-vous pour rester informés. A bientôt sur la prochaine vidéo, Métricouleurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada